attagez au maximum l'information bala samoura malgré vos services de renseignement mais celui que vous dites blogueur est plus fort que vous bala samoura inshallah inshallah vous allez partir ça dit le plan que vous êtes en train de mettre en place je vais décrir votre plan devant le peuple de guinée dans les 33 préfecture parce que savez vous avez commis trop de mal vous avez tué vous avez délapidé les richesses de la guinée donc vous êtes en train de voler pour construire vos enfants sont à l'étranger bala samoura le plan que vous avez mis en place c'est à dire pour étouffer les manifestations vous vous fatiguez vous avez acheté vous avez pris l'argent de contribuable guiné au lieu de construire des écoles au lieu de construire des centres de santé non vous avez acheté des blindés vous vous êtes enrichi dans l'achat de ces blindés mais ça ne vous a pas suffi la délégation c'est à dire les gens que vous avez envoyé dans les 33 préfecture ce que vous êtes en train de faire actuellement c'est à dire dans chaque préfecture dans les quartiers co pour recenser repérer les gens influents quand on dit manifestation des gens qui peuvent sortir nous sommes déjà au courant mais bala samoura vous n'avez rien compris au lieu de vous occuper de ça là ce que le peuple demande c'est ce que vous devez faire c'est là je dis vous êtes des petites personnes vous pensez qu'au 21e siècle des pouvoirs comme el-béchir le pouvoir d'el-béchir tous ces pouvoirs là sont tombés pour des histoires de peint blesse comparé est parti je dis vous êtes des petites personnes mais vous allez mal finir vous allez mal finir ce n'est pas cette jeunesse guinéenne que vous allez manipuler donc et bala samoura a envoyé une c'est-à-dire des gens des équipes dans chaque préfecture à conakry sont en train de le faire recenser oui dans tel quartier et je vois que vous êtes des bonnariens et non mon fou l'a dit quoi ça dit c'est pas des jeunes guinéens talentueux pour les mettre à la fonction publique mais voici des voyous quand je dis que c'est des voyous sont en train de distribuer de l'argent on envoie des gendarmes des services de renseignement des gendarmes en civil un peu partout aujourd'hui ce sont des gendarmes mais c'est pas des samoura comment endormi les gens mais je vous dis vous allez vous fatiguer nous nous ça dit tous vos plans tous vos plans nous allons l'exposer devant le peuple de guinée donc sur l'étendue du territoire les gens qui viennent chez vous pour vous demander à quels sont quand il ya manifestations ils vont se faire passer pour le fndc nous connaissons le fndc ce n'est pas des éléments de fndc ce n'est pas et d'ailleurs il demande des leaders un peu partout dans ces villes les fédéraux les représentants des partis politiques d'ailleurs ne les répondez même pas ne les répondez même pas ce sont des espions ce sont les envoyés de bala samoura parce que les voyous ne veulent pas laisser le pouvoir une manière mais vous allez vous allez vous fatiguer c'est que vous allez prendre tous les guinéens commencez à construire des prisons commencez à contre ça lui construisez des prisons mais vous allez partir rien ne va arrêter le peuple de guinée le plan que vous avez mis là vous allez échouer vous allez échouer bala samoura vous êtes à la janvierie vous avez fait quelles réformes un vaurien comme toi bala un tapissier tapissier comme toi ils t'ont lavé ici tu as quel diplôme au niveau de la janvierie même si on faisait un concours tu dépassais qui là bas comme vous comptez que sur les ânes vous allez voir quand la chienne comme l'alcool si tu regardes là aujourd'hui la ta tâche aujourd'hui là tu peux faire quoi l'argent que tu voles aujourd'hui tu as tout aujourd'hui tu es en train de construire allez là vous n'avez rien compris d'abord allons-y à niawa matou alma fokou fils l'ombali laldi a dit qu'elle n'y a croire ou alors c'est vos gardes là qui vont vous attacher ici a dit qu'elle n'y a croya a dit qu'elle n'y a croya aujourd'hui vous avez peur c'est vous qui avez peur c'est pourquoi vous envoyez aujourd'hui des gens dans les préfectures oui il faut repérer les gens vous avez mis l6 en prison ça n'a rien changé vous voulez encore mettez phoniquement en prison ça va rien changer c'est vous qui allez parti vous n'avez rien compris on ne dira pas que à ufdg rpg vous avez vu vous avez tout fait pour casser l'élan mais ça n'a pas marché la gnekal ou paix tout le monde a compris aujourd'hui la gestion et je vais encore jouer la partie de ahmed paix à son âme le journaliste en climat vous savez que ahmed avait rappelé c'est pas question de rester vous allez rester vous allez rester à la tête du pays mais c'est le résultat le temps d'être des responsables le temps mais combien le temps attendez nous voulons donner le temps pour nous garantir des élections crédibles pour notre pays qui renforcent les institutions qui renforcent notre démocratie et qui amène l'apaisement politique de notre pays pour sortir de ça et que les guinéens se retrouvent derrière vous êtes conscient que vous êtes conscient que ce temps vous sera accordé en fonction des résultats économiques que vous aurez et des résultats de la gouvernance et souple de l'acceptation des populations voilà un ahmed paix à ton âme à la maja fala amène moi ça il avait dit et ça c'était en 2022 début il vous avait prévenu oui le temps vous avez vu le temps passe vite mais ahmed avait dit s'il devait y avoir de prolongation ça l'aide dépend du résultat vous venez le courant vous bafouer tout l'insécurité vous vous acharnez contre les leaders politiques il n'y a pas la volonté et c'est là bas donc bala samoura si vous voulez envoyer encore d'autres personnes vous vous avez envoyé quelques éléments seulement dans les préfectures qu'on pourrait pour recenser vous êtes combien de combien de gendarmes mais tu es malade bala samoura attendez le trentien ne faites rien attendez le trentien décembre là vous allez sentir le peuple de guiné si vous pensez que non vous allez intimider les gens vous n'avez rien compris achetez encore les armes bala samoura allez-y acheter encore des gaz mais tout ce que vous allez faire va se retourner contre vous al ketokoko kelasa va se retourner c'est karma qui va vous frapper mamadou dumbouya tu as envoyé beaucoup d'argent au sénégal les marabouts n'ont qu'à prier pour toi c'est là je dis que vous êtes des inconscients dieu allah soubouana watala est juste dieu est juste même à la soubouana watala dieu nous dit d'être reconnaissant envers lui le créateur et d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs bandingra il ya min on t'a foutu en prison ici tu étais quoi il ya min amara on t'a mis en prison ici dans l'affaire de drogue toi le tapissier bala samoura qu'est ce que le fama n'a pas fait pour toi toi qui était sur une moto avant on t'a donné voitures sorties d'usine te loger un gras mamadou dumbouya n'en parle même pas vous savez idamine pour tromper le présent facondé le choix de mamadou dumbouya si tous les autres là les alias et autres qu'il n'avait pas de promotion voici comment ils ont trompé le présent facondé qu'il n'avait pas de promotion que même s'il veut faire le coup d'état il n'allait pas avoir des amis voici comment on a endormi le président alfa kondé pour choisir mamadou dumbouya mais tout ça c'était le plan de crâne rasé tout ce que vous êtes en train de faire c'est juste question du temps le mal que vous avez fait vous avez menti vous avez tué des gens pensez que monsieur kondé monsieur kondé que vous avez tué akindia et ses enfants si vous voulez prenez la banque centrale envoyé du côté du sénégal les sering là c'est dieu qu'ils vont implorer et dieu connaît déjà dieu c'est ce que les guinéens ont dans leur coeur à la soubana watala nous dit de choisir le meilleur d'entre nous de vous rien comme ça là des toccard vous avez vu dans ces deux jours combien de fois vous avez montré votre limite que vous vous n'avez pas peur de dieu même ceux qui vous ont aidé même ceux qui vous ont aidé vous n'avez pas pu t'y aider aujourd'hui où est sadiba où est le komadou farah où est alia où est le michel laman où est michel laman toi je ne sais pas quoi quoi chérif là quoi de rentrer là je vais aller dormir derrière ta maman toi qui me dis de rentrer en guinée là c'est ta maman c'est moi ta mère attend en guinée là bas je vous ai dit je ne suis pas le copain de vos mamans là allez-y chercher le copain de vos mamans moi je parle de la guinée vous qui dites de rentrer là je ne suis pas le copain de votre maman si vos mamans n'ont pas de mari là bas là ce n'est pas moi ok je ne suis pas vos parents au baba moutanade kao on gagne on gabe kamebara farah on a amen en feu feu on gabe on gagne moutanade ok voilà je ne suis pas le copain de vos mamans pour dire faut venir faut venir si vos mamans là bas elles sont là bas elles n'ont pas de mari ce n'est pas ce n'est pas de ma faute dumbuya c'est lui qui a éliminé les gens donc allez-y voir mamans dumbuya on gagne moutanago on gagne moutanago on gagne moutanago il faut rentrer il faut rentrer on gagne mounato à mounatina on gagne moutanade voilà moi je suis là déjà au flanqué romaine je suis là mais je dérange là bas donc karma la famille et chaque fête de tabaski c'est ce que j'ai toujours dit j'ai un grand respect pour les cadres soussous déjà même le soussous en Guinée en a évolu l'esprit de partage quand il faut faire un classement en Guinée il faut placer le soussous premier n'attend mais il faut discuter d'abord tout le monde a vu les terrains les terrains les terrains les terrains les terrains même ce c'est même ce qu'il va manger demain il va te donner ça c'est leur don donc le pouvoir du présent on a vu combien de sacrifices ces gens la faisaient tout le monde a pris sa dose vous avez vu les pères de famille même si les cadres là géraient le pays et n'a coûté le Tongo et ça et il reste c'est vrai et c'est vrai voici le résultat aujourd'hui les voyous là leurs copines sont aujourd'hui à Dubaï vous voyez les petites filles aujourd'hui dans des range d'oeuvre artiste il y a il y a et il y a des filles qui ne sont pas artiste il y a un concert mais il y a un range d'oeuvre artiste il y a un concert il y a un concert mais il y a 10 000 20 000 il y a un il y a un il y a un parce que je suis en live je te rappelle il y a un live moi je préfère un cadre qu'on dit que non il prend l'argent du contribuant il distribue entre les Guiniens mais ces gens là si ce n'est pas 10 copines c'est 20 copines les bâtiments de l'état qu'ils ont récupéré les résidences et les loges au lieu de de loger des directeurs les fonctionnaires d'état des enseignants non et beaucoup de cités 2000 tous les oustmanes les résidences ne les ils ramènent maman m'a dit d'oumbouya l'influenceuse ivoirienne à nous à nous à la guinée à loger ma nassité qui mène donc vous pensez que ces gens là Allah Dieu peut avoir pitié de nous on dit la république appartient à tout le monde ils ne font pas de sacrifice mais leurs copines leurs copines vous allez voir des belles voitures aujourd'hui et d'ailleurs laissons ce côté l'affaire de riz depuis le temps de feu général dans son raconté le rôle que cette distribution des sacs de riz aux militaires ce que cela faisait dans le pays les voyous sont venus ils ont tout gâté imaginez un colonel qui avait deux ou trois sacs il n'avait même pas besoin il prenait ces sacs là il donnait un soit à son petit frère à ses beaux et même si ceux qui vendaient leur sac de riz ils le vendaient aux guinéens c'est pas au Sénégal en Côte d'Ivoire c'était à des guinéens si le riz était à 200 ils pouvaient vendre à 150 000 ça aidait beaucoup de guinéens il y a des commandants qui ne mangeaient pas le riz là à chaque fois qu'on les donnait ils appelaient seulement ils ont un cousin ou un tonton quelque part on distribuait mais aujourd'hui même cette différence là aujourd'hui ils ont du mal aujourd'hui à donner à ces militaires ce ravitaillement c'est-à-dire ils sont venus tout détruire des familles aujourd'hui donc autant que Dieu que si vous envoyez de l'argent je ne sais pas au Sénégal j'ai un respect pour le peuple sénégalais mais je vous dis c'est parce que vous êtes inconscient Dieu est juste si vous voulez voler l'argent du contribuable envoyez à la Mec Dieu que ce soit la Bible le Saint-Coran tout ce qui est dedans c'est de faire du bien ne tuez pas ne mentez pas ne forniquez pas ne trichez pas tout ce qui est dans ces livres sains mais vous des païens que vous allez envoyer de l'argent que ces gens vont prier vous pensez que Dieu est qui ? vous jouez avec le nom de Dieu mais vous êtes malade vous êtes conscient de tout mais vous faites esprit mais l'argent que vous prenez vous envoyez à des marabouts là-bas qu'ils n'ont qu'à prier pour vous autant du président demandez la ligue islamique demandez la ligue islamique les enveloppes qu'on partageait dans les mosquées mais aujourd'hui c'est la maman de Mamadi qui décide combien de personnes elle va envoyer c'est Mamadi qui décide c'est les proches de Mamadi qui décident c'est les Amara c'est les Bala Samoura c'est les Idi Amin qui décident ils envoient vous pensez que les gens vont prier que Dieu va prendre vous pensez que l'argent que vous voulez les imams ça dit vous allez voir des imams vous allez voir des imams vous allez voir des imams ils n'ont pas les moyens mais quand vous voyez vous sentez qu'ils sont purs mais là vous avez les imams ils sont les imams imam de mato daria kiri yati mefari daria yomi mefari ene furito yafala mane iberina mima ino imam de toto konakri daria yati musulman yi yas yas yito mane kan vous voyez les imams des autres pays me moutan imam iberina finina afi c'est-à-dire le bien et monata falamadi pour supporter ces voyous là ils vont dire ah eh menga ala nara mais pourtant menga nana presal fa kondera nanyang be élector nana bar il faut qu'il y ait un imam pour endormir les consciences que non c'est un président que dieu voilà c'est dieu qui choisit mais pourtant c'est un président nana 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 bar amere faka ala nana choisissez le meilleur d'entre vous amere ala amere faka ou bien miki kobi rafini mera mengera ala amere il y yo donc tant que omuna da tant que omuna da c'est pourquoi malheur regardez toujours chaque jour on retrouve les corps des enfants attendez le mot dit là je vais le quoi attendez il y a un mot dit ici d'abord je vais je vais lui bannir d'abord voilà attendez je vais donc donc ces imams et doctorat ils ont étudié pour avoir le doctorat des voyous viennent s'arrêter devant nous je répète encore des voyous viennent s'arrêter devant nous ceux qui ont étudié qui ont fait des nuits blanches en train d'étudier pour ce pays aller négocier des grands contrats quand je vois des voyous s'arrêter échanger Mamadi Doumbouya inconscience totale Mamadi a signé quel contrat tous ces grands contrats ils ont signé quel contrat qu'est-ce qu'ils ont pu avoir même le dépôt ils ont pu construire on va s'asseoir sur ce mensonge là des voyous viennent s'arrêter devant nous ces bonnes personnes sont en prison mais franchement c'est c'est-à-dire Allah Mou Mali m'a dit Allah Mouta Mali m'a dit comment Dieu même peut bénir la Guinée on est venu tuer des Guinéens ici le 5 septembre au nom de la démocratie ils ont juré devant tout le monde sur le courant où nous en sommes aujourd'hui minute la famille désolé où nous en sommes la famille donc il faut que les Guinéens comprennent cela et ne rentrons pas dans la manipulation comme je l'ai dit les leaders politiques prenez vos responsabilités aujourd'hui où ils sont aujourd'hui ils ont peur ils savent que l'union sacrée aujourd'hui rien ne peut arrêter l'union sacrée il faut chercher à diviser l'UFDG le RPG ainsi de suite créer des conflits communautaires et c'est pourquoi je vais dire aux religieux de Kankan Kankan m'a dit 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 Kankar m'a dit Kankan m'a dit parce que des gens tout ce qu'ils veulent aujourd'hui ils veulent des foyers de tension leur plan de terrorisme ça n'a pas marché vous avez vu des faux coups d'état c'est des faux coups d'état quand on prend le parcours de Aboulaye Keta dans l'armée qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait quand on prend les sadibas même les bis les 42 généraux qui sont à l'arrêt qu'ils ont jeté à la poubelle leur parcours ils n'ont rien volé ils n'ont rien triché mais des tricheurs qui viennent se bombarder titre code général bande de voyous vous avez fait quoi pour le pays ? vous avez fait quoi pour le pays ? code général un groupe de vagabonds le jour qu'il y aura le changement toutes vos bêtises la code grade on doit vous retirer tout ça c'est-à-dire toutes ces bonnes personnes aujourd'hui sont jetées donc Bala Samoura il ne faut même pas te fatiguer les gens que tu as envoyé déjà le général 5 étoiles dans les 33 préfectures nous sommes du côté de Conakry de la manière dont vous vous préparez c'est comme ça on se prépare le pays là n'oubliez pas que la république a besoin de tous ses fils mais surtout surtout les meilleurs la république a besoin des meilleurs c'est pourquoi nous avons les écoles mais pas des vauriers comme vous c'est-à-dire quand j'ai entendu vos conneries de recyclage je dis regardez moi des toto comme ça vous avez quel diplôme ? c'est pourquoi les gens disent chaque pays est à l'image de ses dirigeants vous ne voyez pas que vous êtes des vauriers des toto je vais vous montrer quelque chose parce que les Guinéens sont en train de dormir ces bonariens sont en train de tout délapider l'affaire des mines pourtant quand il y a eu le coup d'état j'ai toujours parlé j'ai toujours insisté là-dessus mais la Guiné qui a et je vais vous faire écouter c'est c'est vous rien là Ouara Mede notre pays est les partenaires industriels en ce qui concerne la transformation locale du minérail de bauxite en République nous partons de notre point de vue en tout cas en ce jour regardez-le 6 juin 2024 comme une nouvelle paire de coopération gagnant-gagnant avec une vision commune pour l'intérêt de toutes les parties prenantes l'un des grands projets miniers et grâce à qui Simandou était vendu depuis le temps de l'Asana Comté pour ceux qui sont aux Etats-Unis ils peuvent se renseigner l'ancien le dernier ministre des mines au temps de général l'Asana Comté ceux qui avaient vendu Simandou à Bernice Taïmet ont eu des problèmes ici même la petite femme de feu général l'Asana Comté pour corruption n'eût été la sagacité du présent Facondé ses relations ses relations on ne pouvait pas avoir Simandou avec ce multimilliardaire franco-juif Bernice grâce au présent Facondé quand je vois des voyous comme ça assis un ancien rappeur comme ce dernier un ancien rappeur aujourd'hui ils sont en train de tout bâcler pour leur intérêt personnel on dit l'Etat c'est la continuité pourquoi ils n'ont pas continué aujourd'hui il y a plus de 11 700 Guiniens qui sont assis presque dans tous les mines sont fermées aujourd'hui et c'est des villageois comme ça des bonnariens comme ça qui ne sont pas attendez il va vous faire écouter regardez l'autre Gawa aussi le villageois Amara jette de mon point de vue les bases de la construction d'une raffinerie modulaire d'alumin en République de Guinée ça dit tout est écrit des trucs élémentaires construction d'une raffinerie tout ça dit c'est tellement ça dit c'est de bon à rien ils n'ont rien appris ceux qui méritent d'être à ces postes ceux qui doivent représenter la Guinée sont mis de l'écart voici des vagabonds comme ça convient qu'on allez que Dieu nous aide que Dieu nous aide le pays est mal barré asseyez-vous ils vont vendre la Guinée et si on n'a pas des gens comme les présents qui ont les bras longs Nuttete les Soros l'un des multimilliardaires aussi aux Etats-Unis qui ont aidé la Guinée à gagner Simandou encore asseyez-nous ils vont tout vendre demain quand un gouvernement va venir il va essayer de dire ah non on n'est pas la Guinée n'aura pas cette force parce qu'on n'a pas les hommes ça c'était la force du président Alphaconde tous les hommes forts dans ce monde ils n'avaient pas besoin de tourner son carnet d'adresse était rempli mais de vous rien comme ça transition on est en train de tout bâcler tout nous mine ils sont en train de tout vendre au début ici on a vu Alain Fouca je vous avais dit que c'était de la démagogie je vous avais dit que c'était pour insulter l'intelligence des Guinéens Mamadi a transformé quoi ? aujourd'hui on est en train de tout vendre pourtant ils étaient flanqués devant nous ici depuis l'indépendance on est en train de vendre la bauxite nanani nanana eux ils ont fait quoi ? Mamadi a pu transformer quoi ? on a insulté les bonnes personnes ils ont pu faire quoi ? les contrats miniers aujourd'hui allez-y vous allez demander au temps du président Fakondé il y a eu beaucoup de Guinéens qui ont eu des permis et c'est ce qui a fait en quelque sorte il y avait l'argent dans le pays ça dit on dépend de ces minéraux la politique du président Fakondé pourquoi les occidentaux se sont mis contre le président Fakondé c'est ça c'est-à-dire quand leur intérêt ceux qui viennent piller nos recherches ils envoient dans leur banque là-bas quand leur intérêt est menacé on appelle la personne dictateur parce que le président Fakondé avait donné la chance à beaucoup de Guinéens pour vendre aussi la bauxite pour être devant les Indonésies allez-y voir l'histoire d'Indonésie comment ils sont les Chinois étaient là-bas comment ils ont pris les choses à main et c'est ça que le Fama était en train de faire petit à petit parce que leur intérêt ils perdaient et des Guinéens gagnaient des Guinéens devenaient riches nos banques il y avait de l'argent parce que quand ils vendaient à l'étranger ça en Guinée ils envoyaient mais pourquoi nos banques sont vides aujourd'hui parce que 90% actuellement je dirais même 95% de ceux qui vendent la bauxite sont tous des expatriés l'intérêt qu'ils gagnent ils envoient dans leur pays comment nos banques comment la Guinée peut avoir comment ça veut dire le pays peut fonctionner quand ils vendent la bauxite la Guinée a combien d'intérêt le gouvernement ils envoient tout dans leur pays le franco libanais ou quoi lui quand il gagne il envoie en France les américains envoient pour eux ici les indiens envoient pour eux les chinois envoient pour eux chez eux les russes nous dans nos banques il y a quoi pourquoi aujourd'hui l'état a des problèmes de payer est-ce qu'on a besoin d'être d'être comment je vais dire économiste ou bien dans les mines pour mieux pour mieux expliquer ça aux gens non c'est terre à terre mais ils sont en train de tout délapider parce que tout ce qui les intéresse quand c'est complexé de vous rien ils sont devant les petits toubabous on vient on les donne 500 000 ou 1 million parce que ça c'est beaucoup pour eux ils oublient la nation ils oublient que quand on est à la tête d'une nation on doit satisfaire les aspirations du peuple aujourd'hui pourquoi les gens manifestent c'est leur droit ce sont des Guiniens pendant que les voyous ont des groupes électrogènes même chez leurs copines le peuple quand le peuple demande ça on sort on les tabasse on les blesse on les met en prison parce qu'ils sont inconscients ils n'ont aucune notion de la république ces voyous là et vous voulez que nous nous asseyons pour observer regarder ces bandits en train de tout détruire compromettre l'avenir de millions de Guiniens non nous n'allons pas accepter ils ne vont pas vendre nos mines pendant ce temps leurs familles sont à l'étranger ils ont des millions dans leur compte non 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 nous n'allons pas l'accepter aujourd'hui Bala Samura sa femme est où ? en France Idi Amin sa femme est où ? en France Mori Konde sa femme est à l'étranger aussi sa femme venait d'accoucher aux Etats-Unis ici Amara ses enfants sont au Canada tous les directeurs même le Moussa Moïse aujourd'hui Moussa Moïse sa femme est en France ils ont fait sortir leur famille aucun d'eux n'a sa femme et ses enfants en Guinée donc il faut que les Guinéens comprennent même Mourisanda il faut que les Guinéens comprennent cela c'est-à-dire ils sont en train de préparer l'avenir de leur famille pendant des années et des années des millions tous les contrats aujourd'hui c'est qui ? c'est eux et le peuple est là on les rappelle quand le peuple s'est seulement pour dire on n'a pas le courant c'est le droit du peuple eux ils ne peuvent pas avoir de groupe moi j'ai dit aux gens je ne dis pas des particuliers des hommes d'affaires et autres là mais si il y a un responsable du CNRD dans le quartier le courant parle il y a le groupe chez lui responsable CNRD dit transition et nous courons couper le quartier le politicien responsable CNRD il y a un responsable pour dire il y a un responsable afin que le moteur vous ne vous sentez au fond il y a un responsable c'est-à-dire jeter des cailloux dans la cour comme ça ils vont éteindre le groupe si ça fait mal ils vont faire de l'effort ils vont faire du sérieux mais comme ils sont en train de penser que non ça ça va aller ils vont endormir tout le monde avec ces gens d'abord la jeune amérie j'ai un grand respect pour les gendarmes la jeune amérie c'est pas un corps n'importe comment la jeune amérie c'est des intellectuels donc si tu penses que toi un illettré tu vas endormir ces gens-là allons-y sur le monde vous avez peur de la révolte populaire non ? on va vous attacher ici comme des voleurs devant le peuple de Guinée comme la famille merci d'avoir suivi le combat continue merci pour le soutien merci à tous ceux qui prient pour nous voilà la vérité est devant tout le monde aujourd'hui le CNRD malgré les mensonges malgré les manipulations mais nous parvenons toujours à exposer leurs mensonges devant le peuple de Guinée Al-Majouama au départ vous n'avez pas dit oh non quand ils vont se fatiguer là on va les donner mais vous avez vu Benito n'a pas changé Mahmoud Silla n'a pas changé Konaté de Libreville Tola Paykoussare a dit le king malgré tout ce que vous avez voulu faire contre lui Tidjan la puissance Ilho Ilho aussi vous avez tout fait qui a changé qui parmi ces gens là ont changé parce que nous défendons tous la vérité c'est vous qui allez me fatiguer M'en rafal ilho Alla la cramote Alla la cramote tisanna Alla la moulut tisanna Agnetien le coca nous nous sommes sur la voie de la vérité donc m'en rafal ilho 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 j'ai entendu dans ces deux jours c'est pourquoi je ne voulais même pas parler que vous allez payer des jeunes aussi eux ils m'attrapent à l'église à l'église à l'église à l'église à l'église et ceux qui me connaissent déjà j'ai déjà prévenu toute personne qui va venir contre moi ils préparer ils font bricou ils ont fait du mal mais ils font ils n'ont pas ils ont fait du mal ils n'ont pas 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 moi je vous ai dit je suis préparé je suis engagé voilà ilho 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 parce qu'ils ont même contacté des diplomates des gens que qu'est ce qu'ils peuvent faire pour nous faire taire et au nom ici c'est les états unis oui à santa mou nom à ses siras chaloura est à parler devant tout le monde qu'il a un petit secret son petit secret c'était quoi lui penser que on va voyager avec le passeport guinéen qui est signalé du côté de l'interpool parce que le gars avec qui j'étais c'est mon passeport guinéen qui l'a il a pris il a envoyé à ces gens là les voyous sont allés mettre là bas que c'est quelqu'un de recherche je n'ai jamais travaillé dans l'état je n'ai jamais travaillé dans le gouvernement je n'ai jamais volé jamais atteinte à la sûreté de l'état je n'ai jamais appelé la communauté à se battre donc quand je dis vous êtes des voyous c'est là bas mais chaloura est c'était ça soit je vais à dubaï je vais en europe comme ça on me bloque on me dit oh ils vont appeler ces voyous là ils vont dire ah vous avez un compatriote qui est voilà qui est signalé ici il a une année et ils vont déduire merci comme il voulait faire pour les voyous comme ça c'est ça les dirigeants autant du présent avec tous les critiques ou quoi c'est dit les gens l'a fait leur passeport mais aujourd'hui il ya des gens aujourd'hui tu es contre tu peux pas faire tu vas voir des passeports tu peux même pas renouveler des voyous vous pensez que la république vous appartient ça c'est un droit pour tous les guinéens c'est pas pour vous banque de voyous c'est ce que vous devez comprendre interdit un guiné que parce que oui ils sont opposés à vous vous êtes inconscient mais comme comme c'est le général cinq étoiles le gouvernement même c'est nous qui gérons le gouvernement on a toujours des bonnes personnes des gens qui sont dans notre esprit qui vont toujours nous alerter nous informer à temps réel de bonnes personnes ça ne finit pas voilà d'accord merci à tous ceux qui se battent vraiment pour que la vérité triomphe pour que nous exposons ces bandits là je vous ai dit n'hésitez pas si vous avez peur de me contacter vous savez comment voilà passer par d'autres personnes si vous même vous êtes sur écoute parce que beaucoup sont sur écoute vous avez des informations c'est important n'ayez pas peur trouver les bonnes personnes pour me contacter pour m'informer pour qu'on expose pour qu'on est vite vous pouvez faire quelque chose moi je ne suis pas plus éloquente que tous les guinéens il ya des gens qui peuvent mieux parler que moi ils peuvent mieux s'exprimer que moi mais moi j'ai choisi de faire ça quand tu as marabas betera betena rabama nkirinamamabama bilinoma donc motamou nakonakirou ce qui est caché y'a toujours des bonnes personnes parce que et muwama borgakou nakana tout le monde a vu ce que les voyous viennent de faire tout récemment dans l'affaire de sa disba fena naki faut mourassa yama ya ghorine il faut exposer ça devant le peuple, il faut que personne ne les considère comme les Canadiens et les Canadiens. Et moi, ils sont là. Mais là, il y a des clients qui sont venus et qui sont venus. Et enfin, il y a des gens qui sont venus. Un petit clan de quatre personnes. Idi Amin, Sadiba. Et Idi Amin, Dumbuya, Amara. Bala, quatre personnes. Deux gendarmes. Deux gendarmes. Un petit coma Amara. Vous de... Sorry, sorry, Billy, Billy. On a mené. Allo, danka, nana, autanfokora. Allo, fingari, tain. Fingari, moussoma, kouni, moussoma, ita, ma. Oga, akoumeni. Miki yerina to, ebara miki yeri khani, kasabiri ki. Miki yerina, ha, ha, yomu, yomu. Obili, mbara, findi. Djure, dira. Vous ne pouvez même pas sortir. Oumunoma, vifay, rabade. Vous ne pouvez même pas passer du bon moment avec vos familles. Oga, sorry, ya. Meme salaire, na moufama, prime yo, sese. Ona ga boyatou ngode, odok meni. Ka danka nana, ufokora, odok meni. Ona ga kelide, odokona. Mouta nana, mua, mene. Men, adongwena, hotanan, fari meni. Ntana be, depi le 5 septembre. Miki yomabela, redji mantana. Ega, cese. Palagras dan la, souba na watan. Mouta nana, be. Hotanan na tore meni. Damarou nous pères ce que fait Amérique yro yo Amérique beli beli Moua ma feféron Non madogo de béna komande ma téléphone ma Afa Ota nana meni Atan konto fili kouy Obo re ena obore wou fakafi Ota mou non ma boye tongo de Odo go meni Kawa mani l'a gina galou na kouy Arafi ni gangara Tapez un peu hein Vous allez voir Iti comment ça se trouve Si c'est ce que vous souhaitez Nous, on ne souhaite pas ça pour la Guinée Nous voulons une république Où le mérite Est au-dessus de tout Sadiina, mais sorry Concours nana bama Nereu noma Etang afindi, morasorira Administration, ministre Seve fain na nereu yira Nega afindi ministre Mengeya Yafa la programme djina nana nira Nufan djina nabama Ifindi kandida A la tête d'un parti Population votée Majorité de Nara C'est cette république là Nous avons besoin Mais Fouyante Arrogan Donc merci à tout le monde Fofana Robino Fofa Mara, merci Brigitte, merci à vous Alassane Djo, Fatmata Fatmata, il faut dormir maintenant A Nolandi Fettar Banna Banna Alfa Diobaldi, merci à vous Merci A Alexandre Pivy Voilà Et demain La forêt J'ai un message Mais maintenant Ils ont tous compris Mais Les opportunistes Qui prennent de l'argent Qui veulent encore venir Endormir tout le monde Demain Je vais Faire des révélations Ça vous Moi quand je parle Je ne dis pas à quelqu'un de croire Vous analysez vous-même Vous faites vos recherches Et vous allez comprendre Tout ce que Damaro dit Moi je n'invente pas Il y a toujours des bonnes personnes Ils ne peuvent pas aller dans les médias Pour parler Mais on nous alerte Parce qu'ils savent qu'ici On peut parler Personne ne peut nous arrêter ici Donc Le message C'est pour demain Donc merci Sous-titrage Société Radio-Canada